Je voudrais vous dire mon émotion parce qu'en fait, aujourd'hui, notre Assemblée est invitée à voter sur un amendement du gouvernement qui fait suite à une résolution que nous avions adoptée dans cette enceinte, la résolution 2962 que nous avions adoptée à l'unanimité. Depuis, le Président de la République s'est approprié cette résolution en souhaitant apporter à tous ses enfants la reconnaissance de la nation en créant un nouveau statut, celui de public de la République. Je ne peux pas m'empêcher de penser le fait générateur de cette résolution que j'avais eu l'honneur de rapporter à quatre enfants, Christiane, Anoushka, Logan et Dylan, orphelins de leur maman Veuve. Elle était aide-soignante à l'hôpital de Châteauroux et est décédée de son engagement contre le Covid-19. Et c'est pour eux que j'avais écrit cette résolution. Le gouvernement a décidé d'élargir le bénéfice de ce nouveau statut aux enfants d'autres parents décédés du fait de leur engagement exceptionnel. Jusqu'à 21 ans, leurs enfants pourront bénéficier d'un soutien de l'État similaire à celui bénéficiant aux pupilles de la nation. Cet amendement crée aussi la mention « mort pour le service de la République » acte de juste reconnaissance de l'engagement d'exception. Aujourd'hui, je voudrais vous dire toute ma fierté d'être législateur, parce que cet amendement nous invite par des actes à donner corps à la fraternité. Je vous invite donc à voter à l'unanimité, comme il y a un an, toutes et tous. Les enfants des morts pour le service de la République ont besoin de vous. Je voudrais associer à mes propos tous les présidents de groupe, ainsi que certains collègues, et plus particulièrement Gilles Le Gendre, qui avait accepté de défendre cette résolution avec moi, Philippe Gosselin, Jean-Paul Dufresne et Fabien Matras, notre rapporteur. Je donne acte, en votre nom au Premier ministre, d'avoir fait cheminer avec succès la volonté unanime de notre Assemblée, et remercie le Président de la République d'avoir su être le garant de l'un des piliers de la République, la fraternité. Merci.